Salut les amis de eSportTV, merci encore de la confiance au Nouvelle et merci de continuer à vos abonnés. Merci également de nous voir ici les commentaires. Merci surtout les gars de laisser vos suggestions. Nous allons parler aujourd'hui des numéros 10 du Sénégal, notamment de deux numéros 10 du Sénégal, Khalilou Fadiga et Sadio Mane. Khalilou Fadiga les gars, si on parle de Khalilou Fadiga, Hamgen, c'est la légende du football sénégalais, c'est l'homme de la génération de 2000, de 2002 également. La Coupe du Monde, on se l'appelle avec Khalilou Fadiga. Et Khalilou Fadiga, lui, il est revenu sur ça, il est revenu sur le statut de numéro 10, le rôle numéro 10. Khalilou Fadiga, c'était dans un entretien qu'il avait accordé à un quotidien sénégalais. Il est revenu un peu sur le rôle du numéro 10, mais également sur la situation de l'équipe nationale du Sénégal et de Sadio Mane en particulier. Khalilou Fadiga, j'ai longtemps entendu dire qu'on a besoin de notre 10 comme Fadiga. On a besoin d'avoir un autre 10 qui joue et qui a le même profil que Khalilou Fadiga. Aujourd'hui également, le rôle du numéro 10, c'est un joueur qui doit prendre ses responsabilités. Il doit être également le lien entre la défense et l'attaque. Donc, le numéro 10, il doit être assez mature, il doit également beaucoup plus privilégier les autres, l'équipe, que sa personne. L'équipe nationale du Sénégal sait qu'aujourd'hui, il doit être capable de faire la différence. Maintenant, le numéro 10, c'est l'équipe nationale du Sénégal. Il doit être capable de remplir le profil. Il doit être capable d'avoir une équipe nationale du Sénégal. Donc, par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, il doit être capable de préparer. L'équipe nationale du Sénégal, il doit être capable de jouer comme Khalilou Fadiga, il le faisait. Et quand on dit Khalilou Fadiga, la première idée de l'équipe nationale du Sénégal, c'est la passe lumineuse. Mais également, sa patte gauche magique, mais également magique, Khalilou Fadiga aujourd'hui, qui est ambassadeur au niveau de la CAF. Khalilou Fadiga également, qui est aujourd'hui une légende dans le football africain, dans le football mondial, dans le football sénégalais. Malheureusement, il doit être capable de faire des problèmes cardiaques. Mais Khalilou Fadiga est un monsieur qui est respecté et qui a toujours apporté, aujourd'hui, beaucoup de qualités sur le jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Notamment, si c'est une génération, parce que pour nous nous voir, le Sénégal, on parle de la génération de Khalilou Fadiga et également d'autres joueurs. Mais le football du Sénégal, c'est le joueur de Khalilou Fadiga. Et qu'aujourd'hui, le Sénégal, par rapport à ce qu'il a une potentielle, nous allons chercher, trouver un joueur. C'est à l'entraîner également, créer un joueur de joueur, mettre à disposition l'équipe de jouer. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est un joueur, il est pétri de talent. Mais le Sénégal, c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais aujourd'hui, le Sénégal, il y a une qualité, il y a une qualité, il y a une expérience, la maturité. Il y a une expérience, la maturité, il y a une expérience dans le stade. Et qu'aujourd'hui, le Sénégal, il n'a pas forcément changé, il n'a pas joué, parce qu'il n'a pas joué. Mais aujourd'hui, le Sénégal également, il a la capacité de jouer le rôle de numéro 10, d'être le lien entre la défense et l'attaque. Également, la disposition, c'est des dispositions, c'est des dispositions, c'est également des dispositions, c'est aussi des équipes de manière globale, mais également, c'est aussi un peu de charisme, de mental. Aujourd'hui, le Sénégal, il s'améliore de jour en jour et il peut apporter ce plus. Maintenant, si on lui a demandé aussi par rapport à cette interview, Nakhmoum, aujourd'hui, il serait ouvert à conseiller Sadioumane. Le jour où Sadioumane viendra me voir pour me demander des conseils, ce sera avec beaucoup de plaisir que je lui donnerai quelques astuces par rapport à comment on doit jouer un numéro 10. Donc aujourd'hui, il a donné son avis. Maintenant, par rapport aussi à l'histoire de Sénégal de jouer, est-ce que Daniel Warez jouait le Sadioumane comme meneur bataille ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Liverpool, Sadioumane ne joue pas comme meneur, il joue également comme attaquant, bien entendu. Il joue sur les ailes. Mais Nakhmoum, Sadioumane, c'est un potentiel. Tout dépend maintenant aussi du dispositif tactique, du dispositif technique, mais également du style de jeu que le Sénégal doit mettre en exergue. Maintenant, on a beau parler de Koduram Plas et Khalil Fadga, mais jusqu'à présent, on a ce problème. On a même un problème pour avoir un gaucher dans cette équipe, au niveau, sur le plan offensif. Donc, on a eu sur une milieu de terrain avec Guzmoumouf Gaucher, Atagmi, Guzmoumouf Gaucher, donc entre autres. Mais, Dafa Nekolo Khamnetaï, c'est un peu également des qualités qu'un attaquant doit avoir. Lui, en tout cas, il croit au Sénégal, il croit à Sadioumane, il sait que Sadioumane a le potentiel. Maintenant, il demande à l'équipe, à l'entraîneur, de pouvoir mettre en place un joueur qui puisse permettre à l'équipe nationale d'évoluer comme tel. En tout cas, c'était les informations du jour. A vous maintenant de donner votre avis. Merci de continuer à vous abonner. Merci de vous donner de like. Ciao !